Nisargadatta Maharaj Je suis Entretien numéro 17 Les plus hauts pouvoirs du mental sont la compréhension, l'intelligence et l'intuition. L'homme a trois corps, le physique, le mental et le causal. Le corps physique reflète son être, le mental son savoir et le causal sa créativité joyeuse. Bien entendu, tous sont des formes de la conscience, mais ils apparaissent comme séparés avec leur qualité propre. L'intelligence est la réflexion dans le mental du pouvoir de connaître. C'est ce qui rend le mental apte à la connaissance. Plus l'intelligence sera brillante, plus la connaissance sera large, profonde, vraie. Connaître les choses, connaître les gens, se connaître soi-même sont toutes des fonctions de l'intelligence. La dernière est la plus importante et contient les deux premières. Une conception erronée de soi-même et du monde conduit aux idées fausses et aux désirs qui, à leur tour, mènent à l'esclavage. La compréhension juste de soi-même est nécessaire pour se libérer des liens de l'illusion. Quel est votre problème ? Je voudrais avoir une réaction à la vie qui soit non seulement intelligente, mais aussi très rapide. Elle ne peut pas être rapide si elle n'est pas parfaitement spontanée. Comment puis-je parvenir à une telle spontanéité ? Le miroir ne peut rien faire pour attirer le soleil. Il ne peut que rester brillant. Dès que le mental est prêt, le soleil brille en lui. Est-ce la lumière du soi ou du mental ? Des deux. En elle-même, elle est sans cause et invariable, mais elle est colorée par les mouvements et les changements du mental. Cela ressemble beaucoup au cinéma. La lumière n'est pas dans le film, mais le film colore la lumière et, l'interceptant, la fait paraître mouvante. Êtes-vous maintenant dans l'état parfait ? La perfection est l'état d'un mental pur. Je suis au-delà du mental, quel que soit son état, élevé ou bas. Ma nature, c'est la présence. Fondamentalement, je transcende l'être et le non-être. La méditation m'aidera-t-elle à atteindre votre état ? La méditation vous aidera à connaître vos liens, à les relâcher, à les délier et à rejeter vos amarres. Quand vous ne serez plus attaché, vous aurez fait votre part. Le reste sera fait pour vous. Par qui ? Par cette même puissance qui vous a amené jusqu'ici, qui a mis dans votre cœur le désir de la vérité et qui a incité votre mental à la chercher. C'est cette même puissance qui vous garde en vie. Vous pouvez l'appeler la vie ou le suprême. Cette puissance me tuera le temps venu. N'étiez-vous pas présent à votre naissance ? Ne serez-vous pas présent à votre mort ? Trouvez celui qui est toujours présent et vous aurez résolu votre problème de réponse spontanée et parfaite. La réalisation de l'éternel et du sans-effort, d'une part, la réponse adéquate à l'événement transitoire et perpétuellement changeant, d'autre part, sont deux questions différentes et séparées. Vous paraissez les confondre en une seule. Pourquoi le faites-vous ? Réaliser l'éternel, c'est devenir l'éternel, le tout, l'univers, avec tout ce qu'il contient. Chaque événement est le résultat et l'expression du tout et il est en harmonie fondamentale avec le tout. Toute réponse provenant du tout doit être juste, sans effort, instantanée. Il ne peut pas en être autrement si elle est juste. Une réponse tardive est une mauvaise réponse. Pensées, sentiments et actions doivent devenir un et simultané avec la situation qui les appelle. Comment cela se produit-t-il ? Je vous l'ai déjà dit. Trouvez celui qui était présent à votre naissance et qui sera le témoin de votre mort. Mon père et ma mère ? Oui, votre père-mère, la source d'où vous venez. Pour résoudre un problème, vous devez remonter à sa source. Sa solution juste ne peut être trouvée que par la dissolution du problème dans le solvant universel de l'examen et du détachement. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !